Bonjour à tous, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le premier unboxing, c'est dur à dire, sur ma chaîne. Je vous ai demandé sur Instagram, Facebook, Twitter, si ça vous disait que je vous ouvre le colis que j'ai reçu chez Kramer en direct. J'ai reçu une très grosse, grosse, grosse partie de Wii. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça ensemble, je suis super excitée parce que j'ai trop hâte de savoir, enfin je sais ce qu'il y a dedans, mais de voir à quoi ça ressemble. Donc sans plus attendre, ouverture du colis qui est... on va pas se mentir, même fois plus gros que moi. Alors tout d'abord, il fallait que je vous dise que j'ai commandé sur le site en ligne Kramer, qui est un site allemand et chez qui j'ai déjà beaucoup commandé. C'est pas très cher, c'est plutôt de la bonne qualité, les délais des raisons sont plutôt rapides donc c'est cool. Et donc voilà, on va voir si une fois de plus ils m'ont pas déçue. Pour commencer, on commence avec un méga saut de bonbons pour hollandais, le cheval pourri gâté. Donc j'ai pris aux fruits rouges puisque c'est ses préférés. 2,7 kg de bonbons, on a de quoi faire, on a de quoi vous en venir. Ensuite, j'ai aussi commandé à l'animal des petites cloches noires. Alors moi je lui avais jamais trop mis de cloches régulièrement, je vous ai pris pourquoi il faut que je les mette. C'est parce qu'il y a pas si longtemps, cet imbécile a un petit peu beaucoup, complètement galéré à rentrer dans le van. Je vous l'avais dit aussi sur Instagram, je vous raconte ma vie sur Instagram je crois. Donc 45 minutes à rentrer, il a fini par rentrer mais dans l'affolement général, il s'est arraché un fer. Et ça a bien abîmé son sabot parce qu'il a une pas très bonne qualité de corne. Donc le maréchal est venu reférer et m'a conseillé de mettre des cloches pendant là, les 5 semaines de repousse du sabot afin de protéger un maximum et faire en sorte qu'il ne redéfère pas. Donc je lui ai acheté cette petite paire de cloches noires toutes simples, toutes basiques. A scratch au moins on galère pas à les passer. Et donc voilà, on va pas s'éterniser, c'est les cloches. Ensuite. Je me suis pris une petite paire de chaussettes pour les concours. Donc des chaussettes toutes classiques, petite chaussette planche Félix Beller. Une nouvelle paire de gants. Puisque je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la longe mais j'avais un petit peu peur de vous présenter. J'ai des gants qui sont tous troués, on voit mes doigts à l'intérieur et tout. Mais bon bref, ils servent plus à rien. Donc là je me suis racheté une nouvelle paire de gants, on va voir ce qu'ils donnent. J'ai jamais commandé de gants chez eux, moi j'en mets à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois que je monte à cheval. Donc je suis assez exigeante sur la qualité des gants. On va voir, ils c'est pas très cher. Je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ils sont super jolis. Ouais ils sont vraiment jolis. J'aime bien, je suis contente. Ensuite, on continue avec de quoi travailler la merveille. Je me suis acheté, hop là, puisque certains m'ont demandé sur ma dernière vidéo de la longe, encore une fois, des précisions sur les longues graines. Je vous avoue que moi j'ai plus travaillé mon cheval aux longues graines depuis que j'ai passé le monitor avec. Donc ça fait bien 3 ans, 4 ans. Ceci étant dit, je trouve que c'est vraiment un super exercice. C'était plus de la flemme ou... Enfin bon, on a tellement de choses à faire en équitation que j'ai même pas spécialement pensé à le retravailler là-dessus. Du coup, que vous m'ayez demandé une vidéo sur les longues graines, ça m'a remotivé à m'y remettre. Donc j'ai racheté des longues graines pour vous, pour nous, pour hollandais, pour le retravailler là-dessus. Et dès qu'il sera, revient. Et bah je vous fais une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse toujours. Donc voilà, des longues graines classiques. Hop ! Et là, on est dans le vif du sujet, puisque je me suis malheureusement fait voler mes affaires de concours il n'y a pas si longtemps. Donc ma veste, mes petites chemises, etc. Du coup, oh là là, il a fallu que j'en rachète. Donc bon, je me suis fait un petit plaisir. Donc là, c'est ma chemise. Ça fait toujours plaisir d'acheter des affaires de concours, on peut se la péter et tout un peu. Hop là ! Donc ça, c'est tout simplement une petite... Elle va être trop belle. Voilà, une petite chemise comme ça, bleu marine. Et enfin, ah ! Ce que l'attend depuis le début. Une petite veste de concours. Bleu turquoise. Vraiment bleu, c'est que nous sommes prêts. J'avais vraiment hâte de la recevoir. Elle a l'air trop belle sur le site, mais... Tadam ! Elle est vraiment belle. Ah ouais. Toute simple, mais jolie. Et je sais pas si vous avez regardé dans mes vidéos, remarqué dans mes vidéos, moi le bleu c'est pathologique comme j'adore ça. Donc voilà, je me suis dit, petite veste bleu marine avec par-dessus du bleu turquoise. C'est tout ce que j'aime. Oh mon dieu, j'ai failli vous oublier le petit stick de dressage que j'ai commandé chez eux aussi. Donc je vous montrerai mieux après, mais voilà, c'est un stick noir tout simple. Et la poignée, elle brille. On a bien besoin de ça pour monter à cheval. Enfin bref, voilà, cet unboxing est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées si il y a des choses qui vous intéressent. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site Kramer, jeter un coup d'œil, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada